Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour 2025. Une année qui s'annonce mouvementée et je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs planètes, quatre planètes, qui vont changer de signe et ça va complètement changer la donne, c'est-à-dire l'ambiance, la toile de fond, le contexte dans lequel nous allons tous évoluer. Et pour plus de clarté, je vous propose un découpage par trimestre. On commence par le premier trimestre, qui est un trimestre qui s'inscrit dans la continuité. Pourquoi ? Parce que deux planètes sont en harmonie jusqu'au mois d'avril. Il s'agit de Mars, planète d'action, de détermination, de volonté, et de Saturne, qui est la planète du temps, mais aussi de la stabilité et de la construction. C'est vraiment une période, je ne dis pas de calme, mais où les choses ne changent pas. Ça ne bouge pas vraiment, c'est stable. Et tout ce que vous allez entreprendre, bon, sera peut-être un petit peu plus lent que d'habitude, parce que le temps va jouer un rôle important. Évidemment, quand Saturne est impliqué, le temps y est toujours impliqué aussi. Donc, ne vous paniquez pas si jamais vous voyez que ce que vous démarrez ne démarre pas tout de suite. Par exemple, les énergies sont un petit peu, comment dire, des énergies de patience, de persévérance, de longueur de temps. Et vous en retirez forcément des avantages et des fruits, même, si vous suivez, bien évidemment, ces énergies, si vous vous synchronisez avec elles. Alors, ça se passe entre Mars en cancer et Saturne qui est en poisson. Bon, ça ne concerne pas seulement ces signes-là, bien évidemment, parce que chacun aura des échos de cette conjoncture avec son propre signe. Un deuxième aspect important en ce premier trimestre, c'est l'entrée de Vénus en bélier. Et je vous en parle parce qu'elle va y rester jusqu'au 6 juin, elle va faire une boucle des allers-retours. Mais bon, elle va s'arrêter sur le dixième degré du bélier et retourner au deuxième trimestre. Elle retournera en poisson, je vous en parlerai pour le deuxième trimestre. Une Vénus en bélier, il faut faire attention à ne pas trop s'emballer, à ne pas trop se disputer non plus. Pour ceux qui l'ont en bon aspect, il peut y avoir un vrai coup de cœur. Et pour ceux qui ne l'ont pas en bon aspect, des disputes, de la mésentente. Bon, mais si vous voulez, Vénus va reculer. Donc peut-être que quelque chose peut s'installer, soit dans le positif, soit dans le moins positif, ça dépend de votre thème. Au deuxième trimestre, le plus mouvementé de l'année, vraiment, nous avons dans un premier temps l'entrée de Neptune en bélier. C'est important parce qu'elle était depuis 2011 en poisson chez elle et là, elle rentre en bélier. Donc l'esprit de communauté qui a prévalu pendant la période où elle était en poisson, le côté « on doit tous être un peu pareil », tout ce qui est lié finalement au communautarisme va céder la place à l'individualisme parce que le bélier est un signe vraiment très, comment dire, personnel. Donc peut-être que… Alors, difficile de savoir si elle va jouer un rôle de dilution, puisque c'est aussi son rôle vraiment de diluer, ou alors est-ce qu'elle va rassembler ? Elle va rassembler des individus, mais chacun dans une vision beaucoup plus élargie, si vous voulez, que la petite communauté. Ça peut élargir aussi, enfin amplifier, on va dire, la volonté d'exister par soi-même, sans le groupe humain, et de créer, de se créer soi-même, de se réinventer, ou de créer sa propre entreprise, ou peut-être de s'intégrer dans un nouveau milieu. À part cet événement qui va marquer la prochaine décennie, les dix prochaines années, il y a, au cours de ce deuxième trimestre, une rétrogradation de Vénus qui se retrouve en poisson, à la fin des poissons, conjointe à Saturne. Alors c'est vraiment un symbole de tristesse, de frustration, de lassitude, peut-être d'ennui pour certains. On s'ennuie, ou alors on a des ennuis amoureux, on a des ennuis d'argent. Bon, franchement, c'est pas une période facile au niveau des plaisirs que représente Vénus, ou de nos possessions, puisqu'elle représente aussi ce qu'on possède. Ça va durer tout le mois d'avril, mais après, quand elle retournera le 1er mai en bélier, là, évidemment, elle sera beaucoup plus positive, je vous le promets. Et amour, argent, tout ça, ce sera plus facile. Avec Saturne, on a des obstacles sans arrêt. Là, quand elle va rentrer le 1er mai, elle ne fera que des bons aspects, pour tout vous dire. Au cours de ce deuxième trimestre, nous aurons également l'entrée de Saturne en bélier le 25 mai. Et évidemment, la planète va tout de suite être en conjonction avec Neptune. C'est extrêmement difficile à interpréter. La dernière fois que ça a eu lieu, c'était en 1702, qu'elles se sont retrouvées toutes les deux au même endroit, en bélier. C'était la guerre d'Espagne, qui était une guerre assez violente, et qui a duré. Donc, on peut se poser des questions sur cette configuration, qui est l'association de deux planètes totalement contraires. C'est-à-dire Saturne, qui construit, qui donne des bases solides, qui fait perdurer. Et Neptune, nous l'avons dit, qui dissout, qui donne de l'incertitude, et qui joue un rôle parfois un petit peu pervers. Bon, on peut l'interpréter de manière positive aussi. Tout dépend de quelle planète on part. Saturne peut aider à construire, à reconstruire ce qui a été dissous par Neptune. Et Neptune peut dissoudre d'anciennes structures qui n'ont plus cours, qui ne devraient plus exister. Les deux interprétations sont possibles. Dernier aspect pour ce deuxième trimestre, c'est l'entrée de Jupiter en cancer le 9 juin. Jupiter, vous le savez, c'est la planète de l'essor, de l'expansion. Elle place une grosse loupe sur les situations, et elle va se trouver en dissonance avec Saturne et Neptune, qui sont au début du bélier. Donc, elle va effectivement mettre un projecteur sur la conjonction, en enflammant les choses, parce que c'est une planète de feu. Et puis, elle est forte en cancer. Elle est chez elle. C'est le deuxième maître du signe du cancer. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui pourrait flamber, soit, comme nous l'avons vu dans la dissolution, dans quelque chose qui va quand même déstabiliser l'ordre mondial. Parce qu'avec Neptune, c'est en général universel. Je pense que c'est un aspect très déstabilisant. Il est possible qu'elle fasse flamber une certaine colère qui pourrait être représentée par les planètes en bélier. Alors, si c'est le cas, bon, évidemment, vous n'y êtes pour rien, probablement, et vous ne pouvez qu'être spectateur, et non pas acteur, des événements qui peuvent se passer dans notre pays, mais qui peuvent se passer aussi dans un autre pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que Saturne et Neptune sont les représentants de la Russie. Donc, il est possible que ce qu'il va se passer se situe sur un autre territoire que le nôtre. Mais il ne faut pas oublier que la France est sous une conjonction entre Jupiter et Neptune et que donc nous ne serons pas ricochets, certainement, concernés par ce qui va se passer. Donc, en conséquence, un deuxième trimestre mouvementé avec une possible dissolution, évidemment, avec Saturne et Neptune, avec des mouvements qui peuvent faire un peu peur. Saturne, c'est la planète de la peur. Avec quelque chose qui, possiblement, une colère qui peut flamber. Donc, comme vous le voyez, nous serons dans un climat que nous n'avons peut-être jamais connu. Mais n'oublions pas tout de même que cette configuration, Saturne et Neptune, va être en bon aspect avec Pluton. Et que donc, quoi qu'il se passe, même si c'est un petit peu compliqué à vivre sur le moment, ce sera réparateur. Et on va repartir dans quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais peut-être essayé et qui, finalement, vous le verrez, vous plaira. Pour le troisième trimestre, de l'espoir. Franchement, l'ambiance va changer. Alors, évidemment, la conjonction Saturne-Neptune est toujours là. Mais Uranus, la planète du changement, des progressions, la planète de la solidarité et de l'entraide, entre en gémeaux, un signe réputé pour sa gaieté, son humour, sa légèreté et qui est symbole de l'adolescence. Si vous voulez, ça a l'air très contradictoire comme ça. Mais cet Uranus va certainement nous aider énormément dans la mesure où la planète sera à la fois en bon aspect avec Saturne et Neptune. Donc, va certainement réguler d'une certaine manière les choses. En tout cas, l'obliger à agir peut-être d'une autre manière. Et elle va aussi, Uranus, être en bon aspect avec Pluton. Donc, tout ça, c'est des très bons aspects de fond au milieu d'un contexte qui continue à être un petit peu mouvant. Avec Saturne-Neptune, on est un peu dans des sables mouvants. Peut-être qu'on va s'organiser, chacun à notre manière, évidemment, et suivant ce que la situation provoquera. Pour nous, on va s'organiser de manière à pouvoir progresser avec Uranus, à pouvoir accepter de faire des expériences nouvelles, accepter la nouveauté et les profonds changements que nous annonce cet aspect entre Pluton et Uranus. Je pense qu'on peut changer totalement de modèle, de paradigme, comme on dit. Donc, si vous êtes de ceux qui ont des problèmes avec Saturne-Neptune, n'oubliez jamais, gardez dans un coin de votre tête que Uranus est là pour apporter de l'entraide, de la solidarité, que vous pouvez peut-être faire les choses autrement, changer votre fusil d'épaule, faire un virage à 180 degrés, que tout est possible. Au quatrième trimestre, les planètes reculent, c'est-à-dire que Saturne et Neptune vont retourner en poisson et former un bon aspect avec Jupiter qui sera en cancer. On peut interpréter ça de deux manières, une manière positive et une manière un petit peu moins positive, évidemment. Alors, nous avons quelque chose dans une première interprétation, on va favoriser l'aspect Jupiter-Saturne qui est un aspect finalement protecteur, qui est un aspect de stabilité, peut-être, de durée, ou alors on tire les fruits d'une expérience. C'est un bon aspect, mais je doute que ce soit la bonne interprétation. Parce que Neptune est chez elle, Neptune qui est conjointe à Saturne, elle est chez elle, donc elle est plus forte que Saturne. Elle n'est pas plus forte que Jupiter qui est aussi valorisée en cancer. Le fait qu'il y ait cette conjonction Saturne-Neptune, ça évoque encore une fois des incertitudes, de la dissolution, de l'instabilité. Alors peut-être qu'on recule simplement, qu'on a fait une expérience et qu'on réfléchit, on se dit, peut-être que cette expérience n'est pas aussi bonne que ça, qu'elle ne nous aide pas à construire un monde nouveau ou à faire quelque chose de durable, mais je ne pense que ça ne va pas durer très très longtemps. Et ça va repartir de manière plus positive en 2026. Je vais quand même vous rajouter quelque chose. Il peut aussi s'agir de la fin de quelque chose, de la fin d'une dictature, de la fin d'un dictateur, de la fin d'une situation trouble. Et dans la mesure où les planètes vont revenir l'année prochaine en bélier et qu'elles ne vont former que des bons aspects, peut-être qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus constructif. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Évidemment, je ne vous ai pas parlé de vous personnellement, mais ça, nous allons le faire dans des vidéos spéciales dédiées à chaque signe. Là, je vous ai donné un climat général pour l'année, pour pouvoir vous repérer dans le temps, par rapport aux événements, par rapport aux aspects aussi et au déplacement des planètes qui est quand même très important parce que, je veux dire, elle nous renseigne sur le contexte dans lequel nous, personnellement, on va évoluer. Donc, je vous donne rendez-vous dans nos lives sur YouTube avec Zoé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501